... Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ici ce soir à la Cité des sciences et de l'industrie. Bienvenue également à Marseille, à la bibliothèque de l'Alcazar, avec laquelle nous sommes en duplex, à Marseille où il fait très froid aussi, paraît-il. Nous n'avons donc aucune raison de les envier. Nous allons commencer la soirée par une petite fable. Sans doute vous connaissez l'histoire de cette cigale. Elle s'est trouvée fort dépourvue une fois que la bise fut venue. Elle est allée trouver sa voisine, la fourmi, et elle a demandé de l'aide à la fourmi, de l'aide en monnaie sonnante et trébuchante. La fourmi lui dit, « Mais enfin, cigale, que faisiez-vous du temps où il faisait chaud ? » Alors l'emprunteuse, telle que la nomme La Fontaine, va dire à la fourmi, « Bon, enfin, elle la prend un peu de haut et lui dit, « Mais enfin, je chantais, ne vous déplaise. » « Je chantais, ne vous déplaise. » La fourmi lui répond, « Tout aussi de haut, vous chantez. » Vous connaissez tous la suite et toute la suite. « J'en suis fort aise et bien dansé maintenant. » Nous allons un peu modifier cette fable et nous allons imaginer que notre cigale, plutôt que la cive, hédoniste, paresseuse, souffre soit de dyslexie, soit d'une maladie neurodégénérative. D'accord ? Eh bien, il se peut que chanter et danser, d'accord ? lui auraient apporté de nombreux bénéfices sur le plan thérapeutique. Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, par jouer ensemble et je vous présenterai ensuite nos invités de ce soir. Vous connaissez la tradition du quiz. Le quiz, trois questions, on vote à main levée. D'accord ? Réfléchissons un peu à ces bénéfices de la danse et de la musique ensemble. Premièrement, d'après vous, la mémoire musicale engage-t-elle le cerveau ? Quelle partie du cerveau ? Gauche uniquement ? Vous connaissez ces mythes des hémisphères, gauche et droite. Donc, est-ce que la mémoire musicale engage le cerveau seulement du côté de l'hémisphère gauche ou également de l'hémisphère gauche et droit ? Pour la première réponse, d'après vous. Pour la seconde, presque à l'unanimité, vous êtes en faveur de la seconde. Nous verrons ça tout à l'heure, même peut-être au cours de cette conférence. Deuxième question. Le choix de la musique est-il important dans un processus de type thérapeutique ? Si vous vous souvenez de ma fable, si vous ne l'avez pas déjà oubliée, sans doute, aurez-vous une idée de la réponse ? Première solution. Oui, bien sûr. Je pense que la seconde, ce n'est pas la peine que je vous la propose. Très bien. Troisième question. Quand on parle de danse, d'après vous, quelle danse est la plus efficace dans la prise en charge des malades d'Alzheimer ? Le rock and roll. Ça vous fait rire, mais pourquoi pas ? Le tango. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont aucune idée et qui pensent que cette question est un fake et qu'aucune des danses ne fonctionne et n'est efficace dans le cadre des pathologies d'Alzheimer ? Non. Très bien, merci. Je vais vous présenter à l'instant nos invités à Marseille. Bonsoir, Marseille. Nous sommes en compagnie de Michel Habib. Bonsoir. Vous nous entendez bien ? Parfaitement bien. Tant mieux. Vous êtes neurologue, d'abord spécialiste des troubles cognitifs, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et puis, vous avez travaillé plus particulièrement ces derniers temps sur les troubles de l'apprentissage, entre autres la dyslexie. Vous êtes par ailleurs président de l'association Réseau 10. Vous nous en parlerez tout à l'heure. À Paris, à ma gauche directement, Hervé Platel. Bonsoir, Hervé Platel. Vous êtes professeure de neuropsychologie à l'Université de Caen. À côté de lui, France Mouray. Vous êtes chercheuse à l'INSERM, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Et puis, Judith Mollard avec nous, psychologue clinicienne à l'association France Alzheimer. Bonsoir à tous les trois. Commençons par nos amis de Marseille. Bonsoir, Michel Habib. Bonsoir. J'évoquais à l'instant l'association Réseau 10. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots, puisque vous en êtes le président ? Je pense que le thème de la soirée étant surtout consacré à la musique et à la dyslexie, je vais juste vous rappeler que Réseau 10, c'est un organisme qui est financé par le ministère de la Santé pour s'occuper des patients et permettre de coordonner les professionnels dans notre région qui travaillent autour de cette problématique de la dyslexie et des troubles d'apprentissage, dont je vais être amené à vous dire quelques mots. Au sujet de ces troubles de la dyslexie que vous évoquez à l'instant, très longtemps, dans une sorte d'imaginaire collectif, on a pensé que la dyslexie était une difficulté d'apprentissage qui était alliée peut-être à des troubles particuliers d'intelligence en rapport avec un contexte psychologique et familial compliqué. Depuis quelques années, on s'est aperçu que la dyslexie, c'était autre chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces causes ? Oui, très rapidement. Il s'agit de travaux relativement récents, essentiellement issus des techniques modernes d'imagerie cérébrale qui ont permis de faire effectivement d'importants progrès dans le domaine en montrant que, contrairement aux autres hypothèses que vous citiez, psychologiques, sociales ou psychosociales, la problématique principale des enfants qui souffrent de dyslexie, c'est effectivement d'avoir un fonctionnement particulier de leur cerveau, un fonctionnement différent. Et cette différence a effectivement beaucoup intéressé les chercheurs qui se sont demandé en quoi elle pouvait consister et qui ont montré quelles sont les zones qui travaillent différemment et pourquoi elles travaillent différemment dans le cerveau, essentiellement dans l'hémisphère gauche du cerveau d'ailleurs, dans ces zones qui permettent de traiter le langage et particulièrement ce qu'on appelle la phonologie, on n'en reparlera. Et donc, effectivement, cette révolution des connaissances sur le domaine a fait changer complètement le point de vue de beaucoup de personnes, du public, des enseignants et des thérapeutes en montrant que c'est dans le cerveau qu'il faut chercher la cause de ces problèmes de difficulté à l'apprentissage, et pas ailleurs. Dans le cerveau, j'ai lu dernièrement un article, je crois que c'est dans le courant du mois d'octobre, sur des recherches qui parlaient également d'un trouble oculaire, peut-être à l'origine de la dyslexie. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot avant que nous passions évidemment au sujet de la musique ? Je suis un peu embarrassé par rapport à cet article que vous citez, parce que la communauté scientifique actuellement est très méfiante par rapport à ces résultats, parce qu'ils vont un peu à l'encontre de tous les fils précédents et qu'ils se trouvent assez isolés parmi les résultats scientifiques. Donc je préfère ne pas commenter plus ces résultats-là. Simplement, il faut vous rappeler que la grande majorité des travaux autour de la dyslexie ont fait un problème essentiellement linguistique et non pas visuel. Un problème essentiellement linguistique, comme vous dites. Alors, comment lier les bienfaits de la musique, justement, à cette problématique linguistique ? Alors, le fait que la musique puisse être bénéfique aux apprentissages et aux aptitudes cognitives des enfants, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré clairement que des enfants qui font de la musique ont des avantages cognitifs par rapport aux autres enfants, des avantages au niveau du langage oral, au niveau de la lecture, au niveau du calcul, au niveau même du quotient intellectuel qui a été trouvé plus élevé chez les enfants qui font de la musique, mais le problème, c'est que toutes ces constatations souffrent d'un défaut, d'une critique possible qui est le fait que, vous le savez, les personnes qui sont issues de milieux socio-économiques favorisés vont être plus enclins, leur famille va être plus enclins de leur proposer de faire de la musique. Et donc, ça peut être un biais méthodologique très clair. Et il y a très peu de ces travaux qui ont comporté un contrôle de ce type de biais. Ici, à Marseille, nous avons une équipe de chercheurs qui est celle de Mireille Besson au CNRS qui, depuis quelques années, a justement essayé d'être le plus clair du point de vue méthodologique sur ce point-là, en étudiant de façon longitudinale des enfants avant qu'ils aient commencé à faire de la musique et puis après, un certain temps d'apprentissage de la musique. Et d'autre part, en les comparant, et c'est ça l'autre élément méthodologique qui était très important dans les travaux comme on est cet équipe, en les comparant à un groupe de contrôle qui soit tout à fait comparable. En particulier, qui, pendant toute la période d'apprentissage des premiers de la musique, a fait un autre apprentissage, un apprentissage artistique non musical, d'art plastique. Et cette double caractéristique méthodologique a permis d'arriver à une conclusion très claire, pour le coup, que les enfants qui ont fait de la musique ont un avantage très net sur certaines constantes mesurées, en particulier de la lecture et en particulier ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui est une des parties du langage qui est indispensable à l'acquisition de la lecture. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais disons que maintenant, on est sûr qu'au moins ces deux aspects-là, la lecture et la conscience phonologique, sont très favorisés, améliorés, par l'apprentissage et l'exercice de la musique. Comment explique-t-on que la musique, par rapport à ces autres pratiques culturelles que vous venez d'évoquer, est plus efficace dans le traitement des dyslexies ? Justement, l'hypothèse qui est venue à l'esprit et qui est la plus logique, c'est de se pencher sur, d'observer, de constater la similitude, l'analogie entre la musique et le langage, qui toutes les deux sont des fonctions cognitives, qui sont apprises, qui font appel à un code qui est constitué d'éléments séparés les uns des autres, qui sont brefs et rapides, et que ces éléments nécessitent à la fois une perception auditive, le langage comme la musique, et une production motrice, que ce soit la prononciation en lecture, l'écriture, ou encore le chant, ou la pratique d'un instrument. Et c'est donc cette similitude entre le langage et la musique qui a laissé penser que ça pourrait être intéressant de faire faire de la musique aux dyslexiques. Et qui plus est, il y a eu un certain nombre de travaux plus récents qui ont montré que des adultes qui avaient été dyslexiques pendant leur enfance souffrent beaucoup moins de leur dyslexie à l'âge adulte, s'ils ont été musiciens, que s'ils n'ont pas été musiciens. Et qui plus est, que certains d'entre eux sont même meilleurs sur certaines tâches de lecture et de phonologie que des non-dyslexiques adultes. Que des non-dyslexiques adultes qui n'auraient pas fait de musique. Des non-dyslexiques non-musiciens. Non-musiciens. Vous évoquiez tout à l'heure ce clivage qu'il peut y avoir dans l'apprentissage de la musique. A priori, peut-être réservé à certains enfants ou certains patients appartenant à certaines classes socio-professionnelles. Alors justement, comment on prend en charge des jeunes patients ou des jeunes patientes qui souffriraient de dyslexie et qui peut-être n'auraient pas les moyens de faire de la musique ? C'est une très bonne question. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup actuellement dans les travaux que nous menons. Il y a des preuves intéressantes dans la littérature montrant que faire faire de la musique à des enfants dans des milieux socio-économiques défavorisés, et en particulier dès la maternelle, ça modifie de façon significative leurs aptitudes ultérieures aux apprentissages. et qu'en particulier, lorsqu'on mesure d'année en année les capacités cognitives en lecture et en phonologie, qui sont les deux domaines les plus étudiés, d'enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés, on s'aperçoit qu'il y a une diminution progressive d'année en année de leurs compétences, qui n'est pas une vraie diminution, qui est le fait que leurs compétences s'écartent d'année en année de la norme qui est, elle, mesurée sur des enfants de milieux ordinaires. Or, ceux parmi eux qui ont fait de la musique, et lorsqu'on fait faire de la musique à ces enfants de maternelle, on s'aperçoit que la courbe s'inverse, que d'année en année, au lieu de s'écarter de la norme, ils s'en rapprochent, comme si la musique avait eu chez eux un effet préventif sur les effets néfastes du milieu socio-économique sur leurs capacités cognitives et leurs apprentissages. Vous dites pratiquer la musique. Est-ce que c'est pareil si on se contente ? Quand je dis on se contente, le verbe est être mal choisi, mais si on l'écoute ? Ce n'est pas notre avis. On manque de preuves pour l'affirmer. On n'a pas comparé vraiment les enfants qui écoutent de la musique et d'autres qui font de la musique. Mais tout laisse penser que c'est la pratique active de la musique, et en particulier la pratique d'un instrument de musique, qui est le plus efficace dans cet effet observé. Et en particulier, on pense qu'à partir de l'observation d'IRM de personnes adultes, musiciens professionnels, qui ont des différences au niveau de leur cerveau, que c'est l'effet répété des connexions entre ce qu'ils voient, la musique écrite, ce qu'ils entendent, la musique jouée, et ce qu'ils produisent, du point de vue moteur, c'est l'exercice d'un instrument, c'est cet aller-retour permanent entre ces trois parties de leur cerveau qui va sculpter des zones particulières, des faisceaux de leur cerveau. Et ce sont précisément ces mêmes faisceaux qui seraient mal organisés chez les enfants dyslexiques qui souffrent de problèmes d'apprentissage. D'où l'idée que c'est par la pratique active d'un instrument de musique qu'on va au mieux restructurer certains éléments du cerveau des enfants dyslexiques qui seraient dysfonctionnels ou mal organisés de façon constitutionnelle. Merci beaucoup, Michel Habib. Nous allons revenir tout à l'heure, voir avec les questions du public. Bonsoir, Hervé Platel. Michel Habib évoquait à l'instant les progrès de ces dernières années en neuro-imagerie qui ont permis d'en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau. Vous êtes dans le milieu des années 1990, un des chercheurs qui avait utilisé le plus tôt les images, les techniques de neuro-imagerie pour voir ce qu'il se passait dans le cerveau au moment où il perçoit de la musique. Ma dernière question à Michel Habib, c'était est-ce que pratiquer et écouter de la musique revient au même ? On pourrait peut-être commencer par ça avec vous. Qu'est-ce qui fonctionne dans le cerveau selon qu'on pratique ou qu'on écoute de la musique ? Alors, quand on a fait nos premières études en neuro-imagerie, j'en profite pour dire bonjour à Michel. Bonjour, Michel. Hervé, content de te voir. Voilà, on ne se voit pas physiquement souvent par la distance. Donc, avec la neuro-imagerie, on a compris petit à petit plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement, quand on a commencé nos études, on était encore dans une approche des liens entre la cognition et le cerveau qui était encore une approche où on essayait de trouver des régions très spécialisées pour réaliser une fonction particulière, c'est-à-dire une approche très cartographique du cerveau, un petit peu comme une cartographie du monde avec des pays, avec des frontières bien délimitées. Et ce pays-là, c'est telle fonction. Donc, on était dans cette approche-là. Et en définitive, on s'attendait à voir que l'hypothèse était qu'il y aurait une région très spécialisée du cerveau. Et en particulier, on se disait, ça va être surtout dans l'hémisphère droit. Vous avez posé la question tout à l'heure quel hémisphère prend en charge la mémoire de la musique. Et pour la perception de la musique, en fait, l'hypothèse dominante à l'époque, c'était que c'était surtout pris en charge dans l'hémisphère droit. Et en définitive, la neuro-imagerie nous a montré que cette vision des choses était trop caricaturale. Quand vous entendez de la musique, il se passe énormément de choses dans votre cerveau, à la fois dans votre cerveau droit et dans votre cerveau gauche, que vous soyez musicien ou pas. Évidemment, le fait d'avoir fait la musique change la manière dont vous l'écoutez. Ça, c'est une évidence. Mais votre cerveau est mobilisé, même par la simple écoute, de manière très, très forte. On a souvent utilisé cette métaphore de la symphonie neuronale pour parler effectivement de ce qui se passait dans le cerveau, qui est sans doute un petit peu exagéré. Mais en définitive, on peut penser qu'il y a peu de régions du cerveau qui échappent à la stimulation musicale. Parce que non seulement vous allez stimuler vos régions auditives, mais Michel Habib l'a évoqué à l'instant. En fait, la musique, même simplement quand on l'écoute, c'est une information qui va de manière très automatique faire travailler aussi vos régions motrices. Parce que quand vous écoutez de la musique un petit peu rythmée, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez de manière automatique envie de taper des pieds, taper des mains, etc. Et même chez le petit bébé, on voit assez rapidement ces phénomènes de synchronisation motrice qui peuvent se passer, le bébé qui se dandine sur la musique un petit peu rythmée. Et en fait, dans notre cerveau, on a un câblage très, très privilégié entre nos régions auditives et nos régions motrices. On parle de boucle auditivo-motrice. Et ça, c'est très important parce que ça existe déjà chez l'animal, ça existe chez nous. Et ça va conditionner pas mal de paramètres sur comment la musique a une influence sur notre cerveau. Donc, on a parlé effectivement du fait qu'il y avait des similitudes avec le langage. Et ça, ça va être très important dans la prise en charge. Et en définitive, des régions auditives jusqu'aux régions motrices, en passant par les régions qui vont être liées à la mémoire et les régions du plaisir, donc des régions émotionnelles, il y a peu de régions du cerveau, parce qu'en même temps, la musique, c'est quelque chose qui s'imagine. Il y a peu de régions du cerveau qui ne soient pas sollicitées simplement par l'écoute de la musique, simplement parce que, dans votre canapé, vous imaginez des choses à l'écoute de la musique et que cette musique remue votre cerveau de manière très large. Alors, ça, c'est un fait. Mais on a parlé aussi, évidemment, quand on regarde un cerveau en neuroimagerie, on peut voir le cerveau en fonctionnement. Et puis après, on peut aussi regarder des aspects du cerveau qui sont plus difficiles éventuellement à mesurer, objectiver et qui correspondent justement à ces phénomènes dits de neuroplasticité. Et les musiciens vont devenir, au début des années 2000, un modèle d'études privilégié des phénomènes de neuroplasticité dans le cerveau. Et ce sont ces phénomènes que Michel Habib a évoqués qui vont être des modifications structurales du cerveau chez les musiciens, c'est-à-dire une connectivité plus importante de certaines régions, une augmentation de l'épaisseur corticale dans d'autres. Et ça, évidemment, on s'y attend un petit peu parce qu'un musicien, ce sont des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement d'un point de vue auditif et d'un point de vue moteur. Et on se dit que s'il n'y avait pas du tout d'effet sur le cerveau de ces centaines ou ces milliers d'heures d'entraînement, ça serait quand même un petit peu dommage. Donc ça, c'est assez attendu. Et aussi, beaucoup d'autres modifications, notamment chez l'enfant, au bout de quelques mois. Il y a des très jolies études qui ont montré qu'on a, au bout de quelques mois de pratique musicale, pratique instrumentale, une épaisseur, des modifications de ce qu'on appelle le corps caleux. Le corps caleux, c'est cette région qui relie les deux hémisphères. On pourrait dire que ce sont un peu la région des autoroutes de l'information de notre cerveau, c'est-à-dire que ce sont des fibres de connexion dans le corps caleux qui permettent à nos deux hémisphères de pouvoir se comprendre et dialoguer. Et on voit qu'au bout de quelques mois, les enfants qui ont une pratique musicale, et ça, c'est intéressant, parce que ça va au-delà des critiques qu'on peut faire, comme Michel Abib a évoquées, sur le côté biaisé des enfants qui participent près à des études parce qu'ils sont issus de milieux favorisés. Là, en fait, on voit une mesure différente avant, après. C'est-à-dire que ce sont les mêmes enfants qui sont leur propre contrôle. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a aussi des enfants qui font d'autres types de pratiques et pour lesquels on ne voit pas les mêmes types d'effets. Donc, on peut maintenant, aujourd'hui, objectiver scientifiquement, grâce notamment à la neuro-imagerie, toutes ces modifications, à la fois dans l'activité et aussi dans la structure même du cerveau. Alors, les musiciens ont un effet plus fort, notamment d'un point de vue de la neuro-plasticité. Michel Abib a évoqué l'entraînement, qui est très important. Oui, je confirme, l'entraînement, c'est très important. Nous, en particulier à Caen, on a montré que les régions même de la mémoire, les régions des hippocampes, étaient modifiées par la pratique musicale. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait une corrélation entre le début de pratique, l'âge de début de pratique, et les modifications dans cette région, on n'obtient pas grand-chose. Parce que ce qui sort, ce qui compte, c'est plutôt le nombre d'années de pratique. C'est-à-dire, ce qui est plus important, c'est le fait que vous pratiquiez et que vous continuez à pratiquer plus que vous ayez commencé à pratiquer jeune. Bien sûr, le côté précoce de la pratique est aussi intéressant. Très bien. Vous avez cette formule, d'ailleurs, qui est debout, je crois, qui explique que la musique va tout droit à l'hippocampe. Avant que nous abordions le sujet, vous avez dit quelque chose d'assez étonnant. Vous avez dit qu'une fois qu'on a pratiqué la musique, on n'écoute plus de la même manière. Comment ça se traduit sur le... De différentes manières. Ce sont déjà des vieilles études expérimentales qui ont montré qu'un musicien n'écoute plus la musique par son apprentissage. Notamment, il y a le solfège qui entre en compte dans cette histoire, qui n'écoute plus de la même manière la musique. Mais en fait, ce qui différencie le musicien du non-musicien, il y a des travaux très intéressants, notamment à Dijon, avec Emmanuel Bigande, où vient France Mouret, qui montre qu'en définitive, notre degré d'expertise entre non-musicien et musicien n'est pas forcément si différent que ça. Ça dépend comment on le teste. Ce que les musiciens ont de différent avec les non-musiciens, en termes d'expertise sur la musique, c'est qu'ils ont les mots pour le dire. Parce qu'ils ont appris, en fin de compte, le langage de la musique. Et notamment quand on parle d'oreille musicale et d'oreille absolue, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez dans le cerveau de ces musiciens que lorsque vous faites jouer de la musique, cette musique sollicite beaucoup les régions impliquées dans le langage. Parce qu'en définitive, cette musique, pour eux, est transformée en une information linguistique. Donc, pour le coup, c'est plus un effet, je dirais, de la stratégie d'apprentissage et le fait de pouvoir mettre des mots sur la musique qui changent les coudes de la musique. Vous parliez tout à l'heure de cette ambition qu'on a eue au début de la neuroimagerie qui est la cartographie du cerveau. Vous parliez ensuite, vous évoquiez ensuite le fait que, quand on pratiquait la musique, finalement, beaucoup de zones, beaucoup de régions, comme vous avez dit, de notre cerveau étaient sollicitées. Vous avez évoqué des régions très émotionnelles. Est-ce qu'on pourrait parler d'une ambition ? Est-ce qu'on pourrait cartographier la mémoire ? Parce qu'il y a différents types de mémoire. On l'abordera tout à l'heure avec nos invités qui sont à côté de vous. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on cartographie la mémoire, les mémoires ? Bien sûr qu'on peut imaginer le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, les neurosciences cognitives et la neuropsychologie évoluent vers une représentation des fonctions cognitives et de leur lien avec le cerveau beaucoup plus sous la forme de réseaux cérébraux interconnectés de régions qui vont avoir différents rôles dans ces réseaux plutôt que d'une cartographie figée avec une région ayant un rôle spécifique et unique. et d'ailleurs, ça rejoint, d'un point de vue des applications thérapeutiques, ce qu'a dit Michel Habib par rapport au phénomène de connectivité et lié effectivement à l'entraînement. Ce que l'on voit dans l'autisme, ce que l'on voit dans la dyslexie, ce sont souvent, en fin de compte, plus que des anomalies liées à une région du cerveau, des anomalies de connectivité. Dans le cerveau, des anomalies liées au neurodéveloppement de cette connectivité cérébrale. Donc, alors, des anomalies ou des particularités, si on ne veut pas utiliser le terme d'anomalie. Et donc, ces particularités, alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de les comprendre et de les expliquer. On a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a pas forcément fait le tour des explications. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de considérer le cerveau plus sous un plan dynamique, c'est-à-dire la dynamique de fonctionnement et d'interconnectivité des régions entre elles, plus que par télé, de cartographie cérébrale. Et vous parliez de la mémoire. Alors, c'est vrai que les journalistes, souvent, quand ils nous posent la question des liens entre cerveau et mémoire, ils nous disent, mettez-moi une pastille dans le cerveau pour me dire, c'est où la mémoire épisodique, c'est où la mémoire sémantique, c'est où la mémoire procédurale. Vous savez qu'on découpe la mémoire en différentes sortes de mémoires. En définitive, on ne peut plus faire ça aujourd'hui, ou en tout cas, très difficilement, parce que même pour des fonctions où on sait bien qu'il y a des régions qui sont vraiment très importantes, la mémoire épisodique, cette mémoire qui vous permet de vous rappeler de vos souvenirs personnels en contexte, avec le contexte spatial et temporel, évidemment, elle implique très largement ces régions dont on a parlé, ces régions hippocampiques. Mais elles ne fonctionnent pas toutes seules, ces régions hippocampiques. Elles sont aussi intégrées à un réseau cérébral, notamment des régions préfrontales, des régions plus pariétales. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus raisonner, effectivement, simplement, comme on disait dans le temps, d'un point de vue localisationniste. Avec des pastilles. Avec des pastilles. France Mouré, bonsoir. À l'instant, Hervé Platel évoquait des expériences menées à Dijon, où vous avez été très, 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 très longtemps masseuse kinésithérapeute, d'abord. Et puis, après, vous avez travaillé au pôle gériatrique du CHU de Dijon. Vous vous qualifiez comme une spécialiste du mouvement. Est-ce qu'on peut partir de là ensemble ? Qu'est-ce que c'est être une spécialiste du mouvement ? Vous rappeliez que, dans ma première vie, j'étais kinésithérapeute. Donc, effectivement, ça fait quelque chose comme 40 ans que je travaille, d'une manière ou d'une autre, uniquement sur le mouvement. D'abord, donc, comme rééducateur. Et aujourd'hui, dans un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude des mécanismes qui président à la production du mouvement. Donc, en ce sens... Alors, dans ce champ du mouvement, ma spécialité est quand même l'effet de l'âge, du vieillissement sur le mouvement. Donc, en ce sens, oui, voilà. Je suis spécialiste du mouvement. Vous avez d'ailleurs fait des recherches, une thèse à ce sujet-là. Vous enseignez également, à présent. Si on parle du mouvement et si on parle du mouvement rythmé, on arrive vite à la danse, n'est-ce pas ? Comment peut-on... Quelles sont les vertus thérapeutiques de la danse dans le cas de la maladie d'Alzheimer ? Alors, donc, à Dijon, il y a un laboratoire de psychologie cognitive qui travaille sur la musique et qui se trouve très proche du mien. Moi, je travaillais sur le mouvement. Et je suis partie du mouvement et pas de la musique. Mais comme vous le disiez très justement, mouvement et musique, ça fait danse. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, dont vous allez reparler, on s'est beaucoup intéressé depuis longtemps à la mémoire, que vous évoquez également. Tout le monde sait que dans ce type de maladie, on a des troubles de la mémoire. Mais pendant longtemps, on s'est très peu intéressé aux aspects moteurs, aux mouvements. Or, il y a des difficultés de mouvement, des difficultés liées à l'équilibre dans cette maladie. Et nos travaux récents mettent en évidence que très, très précocement dans la maladie, il y a des modifications de l'équilibre. Ou pour être plus juste, du fait qu'on anticipe moins bien par l'équilibre le mouvement en tout début de maladie. Donc, partant de cela, je me suis intéressée tout particulièrement aux modifications du mouvement et de l'équilibre dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, ce fut un petit peu le hasard de la vie qui m'a confrontée à des malades qui avaient la chance, on peut le dire comme ça, de bénéficier d'ateliers de danse et plus particulièrement d'ateliers de tango. Et c'est en observant ce qui se passait dans ce cadre-là que j'ai eu envie d'aller plus loin et d'essayer de comprendre pourquoi, dans un certain contexte sans doute, face à une certaine danse, à une certaine musique, avec le côté mélodique, le côté rythmique, mais aussi tout ce que véhicule une danse comme le tango sur le plan culturel et émotionnel, d'essayer de me comprendre ce qui se passait. Parce que qu'il se passe quelque chose, ça, c'est évident. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez observé lors de ces ateliers tango ? Ça se manifestait comment ? La première observation, c'était de voir que des gens très apathiques, qui bougeaient peu, se mettaient à bouger d'une manière plus importante, donc en quantitatif, mais aussi au point de vue qualitatif, avec une certaine harmonie. Assez rapidement, cliniquement, on a mesuré des vitesses de marche qui se modifiaient, on a, voilà. Et puis aussi des modifications, alors c'est un peu moins mon domaine, mais dans le comportement, dans la relation aux autres, dans l'envie de communiquer avec les autres. Donc ça, ça a été des observations, voilà, toutes simples qu'on a faites au départ. Et donc, le tango, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi le tango ? Alors, seulement le tango, ou finalement, toutes les autres danses pourraient être dansées ? Si on se passe sur un plan scientifique, je pense qu'on peut dire que toutes les danses peuvent avoir un effet de ce type. On pose l'hypothèse que le tango a des caractéristiques qui sont peut-être plus facilitatrices encore, peut-être aussi un effet de génération. Alors, pourquoi le tango ? Pourquoi ces vertus facilitatrices du tango ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'il y a dans le tango, de spécifique au tango ? Si on parle uniquement du mouvement, de la danse, il y a différentes choses que l'on sait déjà. Et puis, il y a toutes celles qu'on essaie de mettre en évidence par une étude que nous avons commencée il y a quelques mois dans plusieurs EHPAD de Bourgogne et du sud de la France. Si on parle de mouvement, le tango est une danse marchée, en quelque sorte. Dans le tango, il y a on marche en avant, on marche en arrière, on marche d'un côté, on marche de l'autre. Et ça, pour la rééducatrice que je suis, ça, ça a été d'emblée quelque chose de très important. De dire, voilà, on va favoriser le déplacement en musique, sans parler de tango argentin pour l'instant. Il y a des choses comme la dissociation des épaules et du bassin. Ça bouge. Voilà, ça bouge l'un par rapport à l'autre. La tête, le déplacement de la tête. Et peut-être, et c'est une des choses sur lesquelles on travaille pas mal, simplement le fait d'être capable de déplacer son appui d'une jambe sur l'autre, qui est quelque chose de très présent dans le tango. Donc là, je reste volontairement sur le mouvement. Maintenant, il y a des caractéristiques rythmiques dans cette danse. Et on essaie de croiser tout ça pour essayer de comprendre si c'est mieux qu'une autre danse. Vous parliez également de caractéristiques émotionnelles. Peut-être une dimension émotionnelle dans cette danse qui favoriserait certains de ses bénéfices. Est-ce que vous pouvez... Comme disait Hervé tout à l'heure, quand on raisonnait en cartographie cérébrale, on a longtemps raisonné dans le mouvement d'une manière comme ça, très réductionniste. On a cru longtemps qu'il y avait une voix de la motricité. et puis voilà. Le mouvement, c'est plus compliqué que ça. C'est du mouvement et c'est de l'équilibre en permanence, d'une part. Et puis c'est finalisé dans le temps et dans l'espace. Et c'est contextualisé. On ne bouge pas de la même manière selon ses humeurs et selon le contexte dans lequel on se trouve. Alors oui, l'émotion va jouer un grand rôle dans la capacité de produire du mouvement. et le tango, c'est entouré d'images que nous avons tous liées au cinéma, liées à des spectacles peut-être qu'on a vus ou des gens dansés qui est relié à quelque chose qui est de l'ordre de à la fois peut-être du sensuel, parfois du passionnel. Comme ça, il y a quelque chose de l'ordre d'émotion assez forte dans le tango. Nous évoquions tout à l'heure à l'instant les mémoires, la mémoire, les mémoires peut-être et puis cette cartographie finalement très mouvante et très dynamique. La mémoire, peut-on envisager une mémoire du corps ? Il y a bien sûr une mémoire du corps. Et là aussi, probablement, qu'on dira un jour qu'il s'agit là d'un ensemble de faisceaux qui sont en lien avec beaucoup d'autres. Il y a... Regardez cette bouteille. Je ne suis jamais venue ici. Je ne l'ai jamais vue, cette bouteille-là. Mais comme j'en ai vu beaucoup d'autres comme ceux-là, j'en ai mémorisé le poids très précis puisque quand je vais la saisir, je ne fais aucune erreur ni dans une pression trop forte ni dans une insuffisance ou une trop grande force. Ce qui veut dire que mon geste a été planifié en fonction de la mémoire de l'objet et en fonction aussi de la mémoire des mouvements que j'ai automatisés tout au long de ma vie. Donc, il y a à la fois une mémoire du geste, une mémoire du mouvement et puis, il y a une mémoire du corps. Une mémoire du corps, ce qui explique qu'on peut souffrir de troubles cognitifs sans pour autant être réduit à l'immobilité. Ça, je crois qu'on peut le dire assurément et qu'il n'y a pas de parallèle entre les troubles cognitifs qu'on sait aujourd'hui bien mesurer dans les maladies neurodégénératives et la mémoire du mouvement ou du corps. Et tout le monde a en mémoire des gens avec des maladies d'Alzheimer relativement évoluées et qui bougent encore beaucoup puisqu'on cherche à les empêcher de bouger et à se déplacer. Merci. Nous reviendrons tout à l'heure avec les questions du public. Bonsoir, Judith Mollard. Vous êtes psychologue clinicienne à l'association France Alzheimer. Dites-moi, avant que nous revenions sur cette idée très intéressante que la maladie d'Alzheimer ne nous condamne pas à l'immobilité et que nous sommes encore présents au monde, mais encore faut-il trouver sa manière de l'être, présentez-nous rapidement les actions qui sont développées par cette association au regard du sujet et des sujets qui nous concernent ce soir. Donc, très brièvement, France Alzheimer est une association qui a été créée en 1985 par des familles qui étaient confrontées à la situation d'accompagner un parent atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. L'association a d'abord développé, alors, elle est aujourd'hui, c'est un réseau d'associations avec une association par département et des actions de proximité qui vont être proposées aux personnes malades et à leurs aidants familiaux. Et donc, au tout début de l'activité de France Alzheimer, nous avions surtout développé des actions en direction des aidants pour prévenir l'épuisement, soutenir l'investissement, l'implication de ces aidants, leur apporter de l'information, les orienter vers les dispositifs existants. Et à l'époque, on considérait que pour la personne malade, il n'y avait finalement pas grand-chose à faire, que cette maladie n'était pas curable, qu'elle évoluait, quoi que l'on fasse, vers une perte d'autonomie progressive et que rapidement, la personne s'absentait finalement d'elle-même, des autres et on s'est vraiment centré sur cette aide aux aidants. et puis progressivement, les personnes malades elles-mêmes se sont manifestées en réclamant des dispositifs qui leur soient adaptés et c'est comme ça qu'il y a 10, 12 ans, nous avons commencé à déployer des ateliers que l'on appelle ateliers à médiation artistique, qui sont des ateliers principalement autour de la musicothérapie, de l'art-thérapie, mais aussi de la danse, du théâtre ou même de la photographie. Donc ça, on a à peu près 100 ateliers qui sont proposés un peu partout dans nos départements. Et puis, nous avons plus récemment également déployé des dispositifs pour le couple et d'en aider d'accès facilité aux espaces culturels et notamment aux musées. Et d'ailleurs, je tiens ce soir à remercier la Cité des sciences puisque ce sont les musées eux-mêmes qui sont venus vers notre association pour mettre en place et réfléchir des dispositifs de visite mais aussi d'ateliers au sein des musées. Le premier que nous avons mis en place s'est fait au Musée de la Musique tout à côté d'ici avec une équipe avec laquelle nous avons travaillé pendant un an pour modéliser ces dispositifs d'accès à la culture. Vous avez évoqué à l'instant les ateliers médiation culturelle, beaucoup de pratiques artistiques qui sont proposées. Michel Habib parlait tout à l'heure en ce qui concerne la dyslexie d'une sorte de précellence en quelque sorte de la musique. Nous avons évoqué dans le cadre de la maladie d'Alzheimer la danse à l'instant. Qu'en est-il de vos observations sur les pratiques de la danse sur les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer mais également des autres arts peut-être du théâtre de la photographie ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est possible ? Non, je ne crois pas que nous soyons en mesure aujourd'hui. Je crois qu'il y a ce qui prime d'abord c'est la motivation du sujet à participer et à se sentir à l'aise avec un média ou un autre qui n'est d'ailleurs pas toujours en référence avec ce que lui-même a eu l'habitude de faire. On voit par exemple des artistes peintres être très réticents à participer à un atelier peinture puisqu'ils mesurent à ce moment-là le delta entre leurs compétences antérieures et leurs compétences actuelles. Alors que moi j'ai vu des personnes n'avoir jamais touché un pinceau de leur vie considérant que ce n'était pas pour eux, qu'ils n'avaient rien à exprimer et au cours de la maladie et bien finalement se sentir extrêmement à l'aise et comme un poisson dans l'eau avec le média de la peinture. Donc je crois qu'il faut être très très vigilant à ne pas avoir de... a priori ou de... Voilà, je crois qu'il faut essayer, il faut proposer et il faut voir comment... Et ce que nous en dit la personne, c'est elle qui va nous dire comment elle vit les choses et si ça a du sens pour elle. Alors, on est bien d'accord, la pratique d'un art ne répare pas. D'accord ? En revanche, il y a une sollicitation, comme vous l'évoquiez l'autre jour, émotionnelle, importante, qui va du coup solliciter, en fait, qui va faire intervenir le malade, le patient d'une autre manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, tout à fait. Donc on n'est pas dans un processus rééducatif ou avec des objectifs en tout cas, dans ce que nous, nous proposons, des objectifs sur faire baisser l'évolution de la perte d'autonomie. Enfin, c'est plus un accès libre à un espace d'expression. La maladie d'Alzheimer imprive le sujet, malgré tout, de ses modalités de communication habituelles, de ses modalités de pensée élaborées. et là, on propose un média qui, plus facilement, permet d'être en contact avec soi-même et certainement d'être en contact aussi avec les autres. Donc on cherche, c'est ça notre objectif, c'est plus d'agir sur la qualité de vie de la personne et de son entourage, de faire que des voix d'expression autres puissent se déployer. et quand on entend les personnes parler de ce qu'elles vivent à travers ces ateliers, elles nous restituent bien comment il y a quelque chose qui s'exprime là, qu'elles ne peuvent pas exprimer autrement avec des mots, forcément. Comment ça passe par la sensorialité, le corps. Une forme de désinhibition, en fait. alors c'est vrai que la maladie d'Alzheimer peut faire en effet qu'on va être moins inhibé par rapport à une activité qui nous est proposée et qu'on va se laisser aller plus facilement et sans avoir pour objectif de faire bien par exemple ou de faire correct ou de faire que ça ressemble à quelque chose et notamment avec le média de la peinture ou de la sculpture c'est très étonnant de voir les productions qui sont finalement extrêmement étonnantes et qui sont faites de manière très libre souvent. Ou voir les productions un sujet qui justement redevient productif en quelque sorte ça veut dire beaucoup de redevenir productif quand on est atteint de cette maladie. Je pense que c'est aussi des ateliers où il n'y a pas d'enjeu de compétence de performance en tout cas alors que dans d'autres situations de la vie courante les personnes sont sans arrêt confrontées à leurs limites à leurs insuffisances parfois à leurs échecs et là c'est un espace certainement privilégié où on n'attend pas de la compétence ou de la performance. Donc il y a quelque chose qui se soulage de ça. C'est peut-être aussi une façon parce que vous parliez tout à l'heure des aidants qui parfois avaient besoin d'être aidés dans leur accompagnement mais c'est peut-être une façon de retrouver une complicité ou un lien avec celui ou celle qui nous aide. Tout à fait. D'ailleurs nos ateliers ne sont pas interdits aux aidants familiaux c'est-à-dire que si un conjoint ou un enfant souhaite partager ce temps de l'atelier avec son parent et que celui-ci en est d'accord bien entendu c'est tout à fait possible c'est très souple dans les modalités d'organisation et la même chose dans ces visites dans ces visites ces temps de visites et d'ateliers dans les musées il y a un partage là sans force ce qui se passe de mots puisque ensemble on va bénéficier de la beauté de ce que l'on perçoit de ce que l'on entend et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'au départ on se disait que les médiateurs culturels des musées il fallait absolument les former qu'ils sachent comment parler aux malades mais en fait au bout d'un moment on ne sait même plus qui est la personne malade de son aidant puisque dans un environnement prestigieux stimulant qui apporte de la beauté qu'est-ce qui fait la différence finalement entre celui qui est malade et celui qui ne l'est pas je crois que ça c'est aussi très narcissiquement c'est aussi très important pour le couple aidant et dé de pouvoir bénéficier de ces visites privilégiées de grande qualité au sein des musées merci c'est vraiment très joli et très touchant nous allons passer aux questions du public est-ce que à Marseille nous avons des questions Marseille mais quand il y a autre question pour les personnes sourdes une question Michel Labib s'il y a une question vous pouvez très bien la répéter pour qu'on l'entende ici à Paris qu'est-ce qu'elles entendent de la musique qui entend quoi en fait pour les personnes sourdes qu'est-ce qu'elles entendent de la musique d'accord Michel Labib vous avez une réponse est-ce que Hervé Platel veut répondre à cette question passionnante vous avez un ami vraiment sympathique qui se débarrasse de la question on ne peut pas être à la place de quelqu'un et ça c'est quand même même avec toutes les bonnes techniques de neuro-imagerie du monde on ne pourra jamais évidemment partager cette expérience là ce que nous disent les patients sourds c'est souvent c'est inaccessible la musique telle que l'entendant peut avoir comme expérience ceci dit certains sourds effectivement écoutent de la musique écoutent de la musique et certains sourds de naissance pratiquent de la musique il y a notamment cette célèbre percussionniste anglo-saxonne qui notamment était présente lors de l'ouverture des JO de Londres et qui pratique effectivement fait de la musique de percussion alors même qu'elle est sourde et donc c'est une musique particulière qu'elle fait effectivement sur le retour vibratoire qu'elle peut avoir des instruments donc retour vibratoire au niveau corporel qu'elle ressent et elle va créer en fin de compte sa musique simplement sur ses sensations corporelles qu'elle peut avoir en retour donc on sait que notamment notre squelette les os conduisent assez bien aussi les vibrations sonores d'ailleurs ça a pu servir aussi pour certaines formes d'implantation pour les sourds bon voilà il y a une possibilité de ressenti sensoriel mais il est évidemment très différent du ressenti sensoriel d'un entendant merci de pratique donc pratiquer oui pratiquer la musique est possible par d'autres canaux il peut y avoir une forme de pratique après évidemment c'est très difficile de pouvoir exprimer ce qui est ressenti par ces personnes qui ont elles-mêmes du mal à l'exprimer puisqu'elles n'ont pas non plus la mémoire pour celles qui sont sur de naissance évidemment elles n'ont pas forcément la mémoire effectivement de ce qu'était l'expérience de l'entendant la surdité de Beethoven donc c'est une légende ah c'est pas du tout une légende mais lui en fait c'est très différent parce que en fait Beethoven il est sourd mais bon il gère en fin de compte cette surdité il a en fin de compte sa musique intérieure la musique il est capable complètement en fin de compte de l'imaginer donc sans avoir besoin d'un retour et on est dans le même cas de figure qu'un Maurice Ravel Maurice Ravel effectivement le qui lui c'était pas une surdité mais une impossibilité de pouvoir continuer à jouer sa musique donc une impossibilité motrice et pourtant et de l'écrire et il disait à ses proches je ne peux pas jouer et écrire ma musique mais pourtant j'ai toute ma musique là dans ma tête et il était parfaitement capable aussi lui puisqu'il avait ses oreilles donc de dire que sa musique était jouée de manière fausse ou correcte Marseille une nouvelle question pas pour le moment pas pour l'heure très bien une question à Paris alors oui bonjour et merci pour cette intervention c'est vraiment très intéressant parce que moi je danse un peu et je peux vous garantir que tout ce qui a été dit c'est vrai voilà déjà maintenant on est face à une problématique c'est que tout le monde ne danse pas et que c'est une solution qui n'est pas je dirais dans la tête ou une évidence des gens comment faire une mesure de politique publique en faveur de la danse ou des expressions artistiques pour les personnes qui sont en situation de souffrance ou de maladie voilà France Moret je n'ai pas tout à fait compris le début de votre phrase comment faire une politique publique politique publique voilà c'est à dire l'état ne va pas intervenir pour enfin il n'y a pas à part des médicaments on a une sécurité sociale avec des médicaments mais comment l'état pourrait intervenir en vue de promouvoir les résultats de votre recherche alors si vous voulez dans le cadre des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées il y a déjà eu une évolution puisqu'on parle aujourd'hui des thérapies non médicamenteuses et de tous ces médias dont il a été question tout à l'heure donc on a déjà passé une première barrière là maintenant effectivement vous avez raison il y a un problème évidemment culturel et il est même plus important que vous ne pensez parce qu'on peut à travers la danse dans les établissements dans les hôpitaux commencer à percevoir que c'est intéressant mais on peut aussi s'arrêter là sous l'angle plutôt d'une animation ce qui a beaucoup été utilisé surtout auprès des personnes âgées de dire elles vont être contentes parce qu'elles ont écouté un petit peu de musique et puis on les a fait danser un petit peu et je pense qu'il faut aller effectivement très au-delà de ça alors comment je ne sais pas peut-être c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir et de diffuser tout ce qui peut être fait dans ce cadre là pour que tout doucement les mentalités la culture évoluent dans ce domaine je veux bien compléter il y a deux niveaux il y a l'aspect thérapeutique et le fait que les pouvoirs publics prennent la mesure effectivement maintenant de l'accumulation des preuves objectives pour dire maintenant ces thérapies non pharmacologiques elles peuvent avoir leur intérêt et ça ce sont clairement par les médecins que les choses vont pouvoir se faire parce que pour être en dehors simplement de l'animation je vais prendre un exemple il se trouve qu'il y a des ateliers d'art-thérapie par exemple dans le centre de cancérologie à Caen ces séances d'art-thérapie sont complètement intégrées à l'offre de soins c'est-à-dire à l'offre de prise en charge du patient c'est proposé dans le cadre de son parcours de soins parce que ce sont les médecins qui ont eu la volonté de l'intégrer à ce parcours de soins donc ce n'est pas juste une animation c'est intégré au parcours de soins par rapport au fait que ça va être utile pour les personnes qui ont eu une chimiothérapie etc. qui sont en fin de parcours positif on va dire et qui vont retourner vers leur métier et bien ça peut leur être une aide effectivement pour passer le cap de la maladie donc s'il n'y a pas une volonté médicale d'intégrer cela dans les établissements que ce soit les établissements gérontologiques ou l'hôpital de manière large effectivement il n'y aura pas de reconnaissance de ces pratiques je pense que ce sont les médecins qui vont pouvoir l'imposer et les preuves scientifiques à côté qui vont permettre de les objectiver vous parliez France Mouret pour rebondir sur le mot d'établissement employé par Hervé Platel à l'instant vous parliez de politique culturelle on pourrait presque parler de politique éducative Michel Habib parlait tout à l'heure de l'importance de l'enseignement de la musique dans les petites classes et des bienfaits qu'on pouvait observer or on sait très bien que l'éducation artistique est très réduite très très vite au collège et dans les lycées sauf optionnel donc peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir à vos interventions au sein de milieux éducatifs peut-être peut-être que ça arrangerait largement la manière dont les élèves apprennent se concentrent écoutent la manière dont ils se narcissisent aussi puisque le mot a été employé est-ce que Michel Habib nous entend à Marseille on parlait de politique au-delà de politique culturelle de politique éducative je pense que les deux sont liés pour votre information nous faisons partie d'un projet européen qui s'appelle Erasmus Plus art et apprentissage avec des collègues belges et espagnols dont le but précisément est de promouvoir l'art à l'école comme étant largement sous-utilisé tant au niveau culturel qu'au niveau médical si vous voulez effectivement c'est un lieu de rencontre intéressant et à travers votre propos ça rejoint tout à fait cette idée là que de penser qu'il y a une convergence entre les données récentes et modernes des neurosciences montrant l'effet de l'art sur le cerveau qui fonctionne normalement est celui qui ne fonctionne pas bien et d'autre part l'intérêt culturel et l'intérêt politique de promouvoir l'art à l'école donc c'est un grand projet vous direz très ambitieux mais juste pour vous citer qu'il existe des tentatives actuellement de promouvoir cette double entrée de l'art dans l'apprentissage qui aurait un grand avantage et de permettre à toutes les cases sociales à tous les enfants d'accéder à des vertus de l'art aux vertus de l'art peut-être pas de permettre mais en tout cas de souligner l'intérêt que ça peut avoir pour eux oui à Paris vous avez quelque chose à rajouter il y a plein d'expériences qui peuvent être citées à côté donc de la villette on a parlé de la cité de la musique il y a effectivement l'expérience d'hemos de la file d'harmonie de Paris qui propose à des enfants notamment venant de milieux défavorisés ou pas de prendre un instrument on leur donne gratuitement un instrument de musique ils vont faire des répétitions ils vont essayer de jouer un répertoire classique au sein d'un orchestre classique et il y a en parallèle de cette expérience de terrain des scientifiques qui essayent de mieux comprendre les bénéfices psychosociocognitifs en fin de compte de ces expériences ils sont de plus en plus avérés et il est clair qu'on a souligné différents mécanismes tout à l'heure qu'on sous-estime le bénéfice des projets artistiques le fait effectivement de considérer que la pratique d'un art est quelque chose qui est une pratique de projet et on peut faire effectivement on peut s'entraîner tout seul mais en définitive qu'est-ce que c'est que d'essayer d'aboutir à jouer un morceau de musique ou à faire un tableau de peinture ou à jouer une pièce de théâtre ou à écrire un roman et bien on définit un objectif on définit les moyens d'y parvenir on va définir une méthodologie etc c'est une démarche qui est proprement très très proche de la démarche scientifique en définitive c'est une démarche par projet et à un moment donné effectivement on réfléchit aux moyens d'y arriver au nombre de séances qu'il va falloir faire aux techniques donc qu'il faut donc arriver à convoquer donc tout ça et puis l'aspect effectivement investissement personnel le fait qu'il va y avoir des difficultés à surmonter qu'on va les surmonter mais qu'on va arriver à un résultat et donc tout ça est motivant tout ça fait qu'on a les clés d'une pédagogie par projet qui peut complètement se transférer pour les apprentissages fondamentaux une question à Paris bonsoir oui bonsoir moi ce n'est pas une question mais simplement pour dire que plusieurs orchestres enfin les grands orchestres à Paris en tout cas travaillent tout au long de l'année avec des classes aussi bien dans la banlieue que dans Paris je veux dire que les orchestres enfin la musique s'extériorise elle ne reste pas dans un milieu fermé et c'est vraiment tous les orchestres font ça maintenant voilà c'est juste je trouve que c'est en route ça va dans le bon sens oui il faut militer ardemment pour que les programmes scolaires accordent beaucoup plus d'importance aux pratiques artistiques parce que vous allez vous allez dans les lycées et les collèges mais je ne suis pas sûre que les collèges et les lycées en tout cas ceux qui décident les programmes soient très dans une volonté de changement sur ce plan là une question à Paris je voulais savoir quelle est la formation d'un art thérapeute et est-ce que c'est un diplôme reconnu ? formation d'un art thérapeute si si je vous en prie alors aujourd'hui il existe de très très bonnes formations reconnues je parle du cas de la France donc reconnues donc sous la forme de diplômes universitaires voire même de master d'art thérapie ou de musicothérapie moi je connais mieux les diplômes de musicothérapie qui vous donnent des certifications mais il est clair que même s'il existe des fiches métiers par rapport en fin de compte à ce qui est attendu comme compétence pour être art thérapeute ou musicothérapeute une des premières compétences c'est qu'on attend notamment que vous connaissiez un petit peu votre sujet au niveau de l'art c'est à dire que vous soyez vous ayez une pratique artistique ou musicale si vous êtes musicothérapeute parce que si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine là on se dit que c'est un peu difficile déjà par principe donc vous ayez une compétence dans ce domaine là et après vous allez avoir tout un apprentissage qui concerne effectivement les bénéfices psychosociaux cognitifs et de plus en plus dans ces diplômes il y a une formation aussi sur les bénéfices au niveau enfin les apports des neurosciences cognitives et les bénéfices au niveau cérébral moi j'interviens et je connais d'autres intervenants donc de ce champ des neurosciences qui maintenant interviennent dans ces diplômes de musicothérapeute et d'art thérapeute mais il n'y a pas de reconnaissance officielle du statut d'art thérapeute ou de musicothérapeute c'est à dire que les gens je parlais tout à l'heure donc d'art thérapeute qui sont dans le centre de cancérologie à Caen on pourrait trouver d'autres exemples ils ne sont pas embauchés sous l'étiquette musicothérapeute ou art thérapeute puisque en fait ça n'existe pas comme métier donc de deux choses l'une où on leur trouve un statut XY donc éventuellement ça a souvent été comme ça parce que c'était quelqu'un qui s'était formé à l'art thérapie ou à la musicothérapie mais qui était déjà un personnel de soignant c'est à dire soit une aide soignante soit une infirmière soit un orthophoniste soit un psychologue etc. qui pouvait intervenir avec ce statut de soignant soit évidemment il faut trouver des lignes budgétaires particulières parce que c'est très compliqué et par exemple si on prend l'exemple des établissements géontologiques des EHPAD et bien on a une difficulté budgétaire à payer des intervenants pour la prise en charge des patients dans ce contexte-là et en dehors de l'animation parce que de toute façon les personnes qui vont intervenir dans ce contexte-là c'est pas considéré comme du soin c'est considéré par défaut comme de l'animation donc il y a du progrès à faire évidemment l'art peut donner du bien-être la définition de la bonne santé c'est ressentir du bien-être mais de là à ce que le ministère de la culture et de la santé fusionnent on est encore très loin de ça et on risquerait bientôt d'être obligé de rembourser les cours de danse et les cours de musique Judith Mollard au sein de l'association France Alzheimer comment on recrute ces arts thérapeutes ? Alors en effet il y a des écoles qu'on identifie sans les nommer mais en les nommant quand même il y a par exemple l'Inécat à Paris qui est vraiment une école qui forme des arts thérapeutes avec vraiment un bon bagage ensuite comme le disait Hervé Platel il faut des gens qui maîtrisent bien entendu la médiation qu'ils vont sinon c'est pas possible et puis ensuite une appétence j'ai envie de dire pour le public à laquelle il s'adresse je crois que voilà il n'y a pas un profil type mais en tout cas ce qui est important c'est la qualité de l'intervenant elle est essentielle je pense que plus on a affaire à un public vulnérable plus il faut être attentif à ce qu'on propose de la qualité c'est pas trois gobelets de gouache avec une aide soignante qui a jamais tenu un pinceau enfin je suis un peu direct mais je crois qu'il faut vraiment vraiment être très vigilant il vaut mieux pas faire que faire comme ça c'est vraiment important c'est tout à fait vrai c'est vrai aussi d'un point de vue éducatif on a entendu beaucoup de débats autour de la qualité des intervenants avec donc la modulation des horaires scolaires bon il est clair que c'est l'exigence donc de compétences qui définit la qualité aussi des interventions et on parle de la musique et de la danse on n'imagine pas beaucoup enfin je sais pas mais moi je crois qu'on n'imagine pas beaucoup qu'il puisse y avoir une intervention de danse-thérapie appelons-la comme ça sans qu'il y ait un intervenant et pourtant on imagine éventuellement qu'il puisse y avoir de la musicothérapie sans intervenant ce qui me dérange un petit peu parce qu'effectivement la musique toute seule n'est pas un médicament il faut la personnaliser dans son intervention la musique peut nous on écoute de la musique comme tout à chacun on peut écouter de la musique le soir chez soi pour se détendre mais ça c'est pas une intervention médicale je reviendrai tout à l'heure à france mouré pour savoir quelle qualité doivent posséder les professeurs de tango qui ont affaire à un public souffrant de la maladie d'Alzheimer si Michel Habib m'entend est-ce que vous m'entendez à Marseille toujours est-ce qu'on enseigne la pratique de la musique de la même manière à des enfants qui sont dyslexiques ou à des enfants qui ne souffrent pas de troubles dyslexiques est-ce que la manière de l'enseigner est la même alors effectivement c'est quelque chose qu'on a découvert récemment que des enfants dyslexiques pouvaient pouvoir avoir accès à l'apprentissage musical avec des aménagements tout comme un enfant dyslexique a besoin d'aménagements pour avoir accès à l'apprentissage de la lecture ou du calcul et c'est un peu ce que nous développons dans une association qui s'appelle Melodis qui a ce double objectif qui a ce double objectif d'utiliser la musique comme thérapie pour restructurer les parties du cerveau qui dysfonctionnent chez les enfants dyslexiques mais aussi de donner la possibilité à ces mêmes enfants s'ils le souhaitent et si leur famille le souhaite d'accéder à un apprentissage musical malgré leurs difficultés et finalement on se retrouve ici à l'interface entre deux domaines la pédagogie et la rééducation et c'est une interface qui est passionnante parce qu'on réalise chaque jour un peu plus que finalement on va utiliser les mêmes outils dans les deux et c'est tout à fait passionnant et tout à fait constructif parce que le pédagogue aide le thérapeute à trouver les outils rééducatifs et le thérapeute fournit au pédagogue les arguments et les données scientifiques qui lui permettent de mieux comprendre pourquoi son élève n'arrive pas à apprendre et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question là mais effectivement oui les enfants dyslexiques ont des difficultés pour certains apprentissages musicaux et oui il existe maintenant des moyens de les aider à surmonter ces difficultés ces moyens rapidement vous voulez les évoquer ? alors c'est des outils pédagogiques très spécifiques par exemple une de nos collègues qui s'appelle Alice Dormois qui dirige le site de Melodis si vous voulez aller jeter un oeil il y a plein de petits trucs et de petites recettes intéressantes pour les professeurs de musique et pour les élèves dyslexiques a conçu une portée 3D tridimensionnelle sur lesquelles les notes figurent soit sur les lignes soit en profondeur entre les lignes de façon à les aider à acquérir cette notion souvent difficile de la représentation spatiale des notes sur une portée auxquelles certains dyslexiques ou dyspraxiques ont des difficultés à accéder c'est un exemple parmi d'autres Merci France Moret nos professeurs de tango quelles qualités particulières doivent-elles avoir ? Beaucoup de qualités les collègues l'ont dit exigence, qualité peut-être on peut rappeler quand même que dans les neurosciences au cours des dernières décennies on s'est basé sur un concept qui est celui des neurones miroirs c'est-à-dire que en gros on observe un mouvement et on active des zones cérébrales sensiblement identiques à celles qu'on active quand on fait soi-même le mouvement c'est peu dire que ce qui se passe autour de nous a de l'importance et dans notre expérience on a démarré avec une danseuse de tango professionnelle particulièrement harmonieuse et qui en plus était extrêmement empathique avec les personnes donc on était j'allais dire quelque part dans l'excellence et l'optimisation des neurones miroirs parce que de nos miroirs et empathie complètement et depuis comme il faut essayer de disséminer la pratique un petit peu partout et que Carolina ne peut pas se dédoubler en permanence dans tous les EHPAD de France et de Navarre je propose à l'université de Bourgogne aujourd'hui une formation de tango thérapeutique où à la fois on donne un petit peu des éléments théoriques et de réflexion à des soignants qui viennent et à des aidants qui viennent à cette formation mais l'essentiel est une pratique avec Carolina et je suis chaque fois frappée qu'au bout de trois jours de pratique la gestuelle la manière de se comporter de ces personnes de ces soignants qui n'ont pour la plupart jamais dansé le tango avant se modifient d'une manière tout à fait spectaculaire Avons-nous une question à Paris il me semble qu'il y en avait peut-être par là Bonsoir merci beaucoup pour votre intervention je me demandais si la musicothérapie chez les malades d'Alzheimer qui avaient des troubles psychiatriques qui étaient agités qui étaient anxieux est-ce que la musicothérapie permettait de les apaiser et dans ce cas-là est-ce que le fait d'utiliser la musique ou la danse permettait de diminuer la consommation de médicaments tels que des anxiolytiques ou d'antipsychotiques qui sont qui remportent beaucoup d'effets indésirables j'ai une seconde question pardon monsieur est-ce que vous pensez que des professionnels de santé de ville tels que des pharmaciens ou des médecins devaient s'impliquer dans ce domaine de la musicothérapie Hervé Placel on parlait l'autre jour de neuromodulation des humeurs je me sens que la question de monsieur concerne ce domaine il y a cet aspect-là en tout cas les séances de musicothérapie pour notamment dans des contextes je prends cet exemple parce que vous avez parlé de doses de médicaments moindres il y a différents travaux qui ont été réalisés sur l'impact en fin de compte des prises en charge de séances de relaxation utilisant la musique dans des services de soins palliatifs et donc qui ont montré qu'on pouvait diminuer jusqu'à 40% la dose d'antidouleur donc chez les patients qui étaient dans ces services pour ce qui est des patients Alzheimer je pense qu'effectivement on focalise souvent en termes de troubles de comportement par rapport à l'agitation que vous avez souligné donc des troubles psychiatriques je dirais qu'en définitive pour les patients qui sont à un stade avancé qui sont en institution bien sûr il peut y avoir des déambulations il peut y avoir de l'anxiété etc mais le symptôme véritablement contre lequel il faut lutter c'est plutôt l'apathie c'est l'apathie c'est à dire que des personnes qui vont être repliées sur elles-mêmes qui ne vont plus rien faire qui ne vont plus auto-initier de comportement et il va falloir vraiment aller les solliciter pour qu'ils s'éveillent d'un point de vue intellectuel d'un point de vue cognitif et qu'ils soient présents et qu'ils puissent commencer à interagir et ça c'est un vrai travail de tous les jours pour les soignants qui s'occupent de ces patients et il est clair que parmi d'autres activités la musique a ce pouvoir tout à fait majeure de permettre assez facilement cet éveil cognitif cet éveil intellectuel de lutter contre l'apathie c'est à dire très facilement avec la musique et notamment avec les ateliers où on chante des chansons bien connues on voit bien effectivement la présence des patients donc leur degré d'attention de concentration le fait qu'ils vont commencer à pouvoir recommuniquer tout ça ça émerge de manière très forte assez facilement donc ça c'est vraiment un des pouvoirs majeurs de la musique c'est pas le seul art qui permet cet éveil bien évidemment mais on va dire en termes de bénéfice-coût ça marche très très facilement jusqu'où on peut aller d'un point de vue de la réduction des troubles du comportement on parle des médecins des pharmaciens bien sûr ils sont tous les bienvenus je ne les ai pas cités tout à l'heure mais bien sûr qu'ils sont les bienvenus jusqu'où on peut aller alors on ne peut pas imaginer qu'on va provoquer un phénomène de neuroplasticité tel que on va réparer le cerveau c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais par contre on peut espérer maintenir les patients et je pense les observations que l'on a dans un état non grabataire c'est à dire vraiment de présence donc d'autonomie qui va être le plus long possible jusqu'à la fin de leur vie c'est à dire les amener vers une fin de vie qui soit la plus d'un point de vue de la santé la meilleure possible et ça c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu négligeable et au delà de ça il y a un aspect que la musique nous a révélé nous dans nos expériences à Caen c'est que en définitive cette mémoire musicale très résistante à la maladie on a pu s'appuyer dessus pour démontrer que les expériences vécues dans ces ateliers dans ces visites de musée etc lorsqu'elles étaient répétées laisser une trace durable dans le cerveau de ces patients malgré l'amnésie et donc ces patients étaient capables après de rendre compte du fait d'un sentiment de familiarité du fait qu'ils reconnaissaient les tableaux qu'ils avaient une reconnaissance de la musique voire même qu'ils avaient mémorisé des mélodies qu'ils ne connaissaient pas auparavant alors même qu'on les pensait tout à fait incapables d'encoder de nouvelles informations parce qu'ils sont absolument amnésiques au sens classique où on l'entend donc en fait l'art thérapie a aussi été le révélateur de capacités préservées et je pense que ces capacités préservées il faut marteler ce point c'est à dire qu'il faut envisager la prise en charge pas par le prisme de la perte en fin de compte des capacités perdues mais par le prisme effectivement de ce qui fonctionne encore et de ce qu'on peut utiliser comme levier pour amener ces patients et leurs aidants le plus loin possible dans une relation de bonne qualité les capacités préservées c'est ce que vous évoquez toutes les deux France Mouret et Judith Mollard justement voir la maladie peut-être autrement voir le malade autrement capacités préservées réserves ça c'est des mots absolument essentiels on a trop souvent au départ regardé ces maladies comme étant des maladies déficitaires en parlant toujours de ce qui manquait de ce qui n'était plus là et sans doute pas assez de ce qui restait et quelles que soient les approches on s'appuie aujourd'hui sur les capacités restantes et on voit bien que là dans divers domaines qu'elles soient motrices, cognitives affectives, émotionnelles ces réserves elles sont bien là et elles servent à la personne à interagir avec son environnement Judith Mollard au sujet de ses capacités préservées en résonance avec ce que vous avez évoqué peut-être aussi d'être dans l'anticipation c'est-à-dire que cet accès facilité à ces activités avec médiation artistique soit proposé dès le tout début de la maladie et pas attendre qu'il y ait une expression symptomatique de troubles dit du comportement mais qui sont souvent l'expression d'une souffrance l'apathie est aussi l'absence de stimulation de mobilisation enfin c'est une réponse aussi ou même l'agitation c'est une réponse à un environnement qui ne convient pas on n'est pas simplement dans le champ de la psychiatrie je crois que c'est important de le considérer comme l'expression de quelque chose et c'est pas à ce moment-là qu'il faut proposer ce qu'il faut c'est le proposer bien avant et moi en tout cas nous on développe de plus en plus d'actions pour des personnes en tout début de maladie qui sont encore tout à fait et c'est spectaculaire de voir comment elles s'engagent très facilement dans des ateliers des activités d'ailleurs dites normales qui n'ont pas lieu forcément dans des lieux médico-sociaux et on voit dès le début de la maladie comment ça a une importance majeure et d'ailleurs tout autant du côté de l'activité sportive que du côté de l'activité artistique donc il faut aussi promouvoir ces activités bien en amont finalement de l'évolution de la maladie et son lot de conséquences Michel Abib à Marseille vous nous entendez toujours dans le cadre de la dyslexie que vous avez évoqué lors de votre intervention le caractère préventif en fait de la musique on retrouve un peu ce qui vient d'être dit à l'instant moi je suis frappé par finalement l'idée que la musique intervient ici aux deux extrêmes de la vie on a parlé d'apprentissage on parle de maladies dégénératives ou de pertes progressives liées au vieillissement et c'est assez frappant de voir que ces deux moments clés de la vie peuvent bénéficier d'un même outil en quelque sorte mais j'ai l'impression qu'ils en bénéficient chacun de manière un petit peu différente le terme de musicothérapie qui vise principalement d'après ce que j'ai compris je connais mal les méthodes mais à faciliter un certain type de bien-être émotionnel qui va surtout viser cet aspect émotionnel qui est associé à la musique se complète finalement assez bien avec celui de de l'utilisation de la musique comme un outil de rééducation vous voyez on a l'impression qu'on a ici deux aspects les deux qui méritent le terme de thérapeutique mais qui n'ont pas le même objectif deux objectifs qui se complètent mais qui sont quand même différents dans la genèse intellectuelle qui mène à eux et pour ce qui est des enfants dyslexiques dont je m'occupe on a vraiment l'impression que la musique va être utilisée comme un instrument de rééducation et d'ailleurs c'est ce qu'on propose aux orthophonistes qui s'occupent de dyslexie d'aller chercher à l'intérieur de la musique des éléments qui sont le plus capables de modifier les structures cérébrales à partir de ce que l'on sait des neurosciences et je trouve cette approche là que je connais mieux tout à fait passionnante et riche de prolongements possibles pour la suite sans ignorer la possibilité que toute cette utilisation de la musique puisse avoir aussi par ailleurs un effet sur les aspects émotionnels affectifs sur le bien-être de l'individu et les deux finalement convergents et étant très complémentaires pour permettre de justifier ce terme de thérapeutique qui s'applique aussi bien à la rééducation qu'à l'accès à plus de bien-être psycho-affectif Merci beaucoup Michel Habib vous l'avez tous et toutes compris au terme de cette heure et demie passée ensemble bien entendu la mémoire musicale engage le cerveau mais pas seulement un côté du cerveau pas seulement l'hémisphère gauche mais également l'hémisphère droit c'était la réponse à la première question de ce quiz deuxième chose le choix de la musique est-il important dans un processus thérapeutique là de toute façon vous étiez déjà à l'origine tous et toutes d'accord ensemble il est bien sûr fondamental et capital troisième réponse vous le savez à présent la danse la plus efficace dans la prise en charge des malades d'Alzheimer c'est le tango puisque le rock'n'roll me reste bien sûr à remercier l'Inserm Universcience et la bibliothèque de l'Alcazar avec laquelle nous étions en duplex ce soir je vais également remercier nos invités à Paris Hervé Platel à côté de lui France Mouray et Judith Mollard Michel Habib à Marseille merci beaucoup je remercie et nous remercions aussi des sciences nous remercions fortement nos équipes techniques aussi bien à Paris qu'à Marseille équipes techniques grâce auxquelles Hervé Platel et Michel Habib qui ne s'étaient pas vus depuis si longtemps ont pu se donner une accolade virtuelle c'était très touchant dites-moi la prochaine fois qu'on se revoit ça sera en janvier attention c'est pas un jeudi soir c'est un samedi le samedi 27 janvier au sujet de la médecine génomique d'accord dans le cadre de la journée nationale de l'innovation santé en attendant je vous souhaite de passer de joyeux suètes et souvenez-vous d'une chose nous n'avons jamais été aussi prêts que ce soir 20h39 novembre de l'été 2018 été 2018 où je l'espère vous en profiterez non seulement pour danser comme la cigale mais également pour chanter merci beaucoup passez une très bonne soirée applaudissements 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 Merci.